On a un temps de cuisson qui est unique, cependant on a des parties qui sont plus longues à cuire comme par exemple la cuisse composée du pilon et du contre-pilon. Donc bien souvent on prélève pilon contre pilon en premier et on les renvoie en cuisine pour qu'ils finissent de les cuire et on continue de découper le canard et ils reviennent de la cuisine ensuite. Ou alors vous avez un réchaud et puis vous continuez la cuisson mais ce n'est pas suffisant bien souvent. Canard ou canette, si on les cuit trop, ce que vous allez manger ça va ressembler à du froid qui est trop cuit, il faut que la chair du canard reste rosée. Donc on prélève les cuisses en premier, on les met sur une assiette, on fait un retour cuisine et on continue à découper le canard, on continue d'ailleurs avec les aiguillettes et ensuite avec les ailes. Après il faut distinguer, je vous en parlais tout à l'heure, du canard d'élevage, du canard sauvage. Le canard sauvage va avoir une peau qui sera peu digeste et qu'on ne va pas servir aux clients. On enlèvera donc la peau. Par contre un canard d'élevage, on pourra très bien laisser la peau, ça ne pose pas de problème. Alors ici, par contre il faut vous y prendre, toujours pareil, on a toujours de la salade en décoration sur de la viande ou sur de la volaille et du persil du cerfeuil sur les poissons. On les écarte pour pouvoir réutiliser en décoration. Si vous laissez la salade d'eau chaude, l'eau va s'évaporer et puis la salade n'est plus présentable. On va transporter canard, canette, caneton sur la planche. Et comme pour le poulet, on prend les cuisses à gauche. Alors vous voyez ici notre pilon et notre contre-pilon qui est dessous. Donc du côté des cuisses, j'ai forcément du côté des cuisses le croupion. Il est rangé là. D'accord ? Et ici donc c'est le cou avec du côté du cou les... Voilà. Il est important pour vous... Le cou est là, vous voyez. Il est important pour vous de vous repérer sur un canard, sur une volaille. Si vous ne repérez pas, vous ne saurez pas par où commencer. Alors même chose, je vais le maintenir sur le flanc. Cette fois-ci, je travaille avec un éminceur micro-denté ou un éminceur fil et un filet de sol. Je travaille avec mon éminceur pour maintenir en place et je vais faire levier. Et vous voyez, je ne tiens pas, comme tout à l'heure, et d'ailleurs on voit mal le contre-pilon, je ne tiens pas ma fourchette vers l'articulation pilon-contre-pilon, mais plutôt vers le pilon, là ici. Je vais découper autour la peau. Et là, toujours pareil, j'ai un mouvement de torsion du poignet, de rotation du poignet, qui me permet de séparer, en glissant le couteau sous l'aile tranchant vers la cuisse, qui me permet de séparer le pilon-contre-pilon, donc la cuisse qui forme la cuisse, de la carcasse. Alors, il faut regarder ce que l'on fait. Viens ici, toi. Il faut regarder ce que l'on fait. Je vais essayer de tendre un peu plus, je ne sais pas si on verra la caméra. On voit bien ici l'os, l'os blanc qui est là. Et donc, on peut s'aider en passant en dessous avec son évinceur et continuer son mouvement vers la gauche. On a une chair, une peau, des tendons, des ligaments, tout ce qui va avec qui est beaucoup plus ferme. Et donc, c'est un petit peu plus difficile. On va dire, au sens propre du terme, c'est un petit peu plus dur, c'est un peu plus ferme. Une fois qu'on a enlevé cette cuisse composée du pilon et du contre-pilon, comme pour le poulet, je prends l'articulation vers moi. Ici, vous voyez, ils ont laissé un doigt, là, en cuisine, on peut l'enlever. C'est le prolongement de la pâte. C'est le prolongement de la pâte sur le pilon. On le supprime. S'il est sur un poulet cocotte grand-mère, quand ça a été fait dans les règles de l'art, on l'a sur le poulet cocotte grand-mère aussi. On l'enlève également. Cette fois-ci, donc toujours pareil, on suit l'intersection entre pilon contre pilon. Tout à l'heure, on avait coupé à 45 degrés côté pilon. Vous vous rappelez, pour le poulet, pour les volailles à chair blanche. Là, on est sur une volaille à chair noire. C'est à 90 degrés. On est presque à angle droit. Et cette fois-ci, une fois qu'on aura trouvé et sectionné cette articulation, on va séparer le pilon du contre-pilon. Voilà. Là, j'ai sectionné l'articulation. Ici, presque à angle droit. Tout à l'heure, on était plus à 45 degrés. Je retourne. Et là, je vais continuer pour séparer le pilon du contre-pilon. Pilon contre pilon. C'est difficile pour nous, imaginer, pour le client, que je redresse dans une assiette pour pouvoir renvoyer en cuisine, puisque généralement, la cuisson n'est pas suffisante. Ou alors, tout l'animal est trop cuit. Si mes cuisses sont un point de cuisson plus que rosé. Je reprends mon éminceur. J'ai à nouveau pilon contre pilon. Attention, si je veux piquer vers l'os du pilon, cette fois-ci, c'est comme ceci. Je ne sais pas si vous me suivez. Tout à l'heure, l'os du pilon était dessous. J'avais piqué ici. Je repère bien l'os. Il est là. Il faut que je fasse levier sur l'os. Je contourne avec mon éminceur, toujours, pour aller désarticuler. D'où la nécessité d'avoir un éminceur, et non pas un couteau de table. Là, vous n'y arriveriez pas. Ne serait-ce que par la peau, qui est complètement différente. Je remonte à nouveau l'os qui est ici. Je passe dessous. L'os d'articulation de la cuisse. Et je finis, en m'aidant avec le couteau, d'un mouvement de rotation vers la gauche. Bis repetita. Je commence. Je prends l'articulation vers moi. On a bien la patte. Là, le doigt n'a pas été laissé. Je suis bien l'intersection entre les deux. Je vais côté pilon, donc environ à 90 degrés, trouver une articulation. Voilà. Je ne m'avais pas dit où elle était avant. Mais bon. C'est le métier. Donc, commencez. Je ne termine pas, mais je ne peux pas finir que de commencer. Ça, c'est à force de faire, je ne peux pas vous dire. On va redresser dans l'assiette. Et cette assiette, on la renvoie en cuisine. Le commis l'emmène en cuisine et demande la mise en cuisson. Vous pouvez la ramener en cuisine, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, le chef de rang, donc en salle, continue. On continue. On va dire qu'on a un canard sauvage. Donc, si c'est un canard sauvage, on va enlever la peau. Je vais, comme sur le poulet, supprimer, couper, en piquant dans la carcasse, pardon, entre le bréchet, on a les mêmes parties, c'est une volaille, hein, la partie qui est reliée au bas du canard au bréchet, toute la partie coupion avant avec les pattes. C'est quoi l'intérêt de faire ça ? L'intérêt de faire ça, c'est lorsque je vais prélever mes ailes, elles ne seront plus accrochées à toute cette partie-là. D'accord. Maintenant, je vais marquer avec mon couteau, j'incise la peau, pour repérer l'os du bréchet. Voilà, qui va être ici. Je fais une sorte d'emporte-pièce pour pouvoir enlever la peau. Je vais bien piquer, pour vous montrer, dans la carcasse. Voilà. Ici, donc, pour la caméra, je passe juste au-dessus, en incisant la peau, des cuisses. Voilà. Jusqu'à l'os à soie qui est ici. De ce côté-ci, de la même façon. Là. Sinon, donc, si je le fais devant le client, je fais ceci. Puis je fais ceci. Puis je fais ceci. Puis je fais ceci. Je ne le retourne pas comme je l'ai fait là. C'est uniquement pour qu'on le voit. Donc, vous enlevez votre fourchette. On reprend le couteau éminceur. On va décoller le tranchant vers l'extérieur, décoller un peu de peau. En essayant, vous le voyez, de ne pas enlever de chair. Je vais piquer ma fourchette à travers la peau. Je me sers du dos de la lame et non pas du tranchant. Et là, ici, maintenant, je vais tourner la peau. En tendant la peau, on voit ici les parties adipeuses qui se retiennent à la chair. Et je vais essayer d'enlever le moins possible de chair en pelant. Je pelle puisque j'enlève la peau du canard. Alors cet effet de tension me permet de passer entre les deux. Alors, il faut que le canard soit bien cuit. Mais s'il est trop cuit, toute la graisse a fondu. Et ça rend cette opération plus difficile. Je reprends la fourchette. Avec la fourchette, quand j'ai piqué, je peux manipuler facilement mon canard. Et continuer donc jusqu'à l'entaille que j'avais fait par ici pour supprimer cette peau. Voilà, toute la peau est partie. Même chose de l'autre côté. Pensez qu'un couteau, c'est fait pour couper, qu'on prend une cuillère sinon pour manipuler. Alors, on peut essayer au filet de sole. Tiens aussi, plutôt qu'au couteau émasseur, peu importe. Le dos de la lame pour ne pas abîmer. Je le glisse dedans, je tourne. Alors là, ça va un petit peu mieux parce que je suis à ma main, côté droit. Il y a toujours un côté où vous serez plus à l'aise. Pas forcément parce que vous êtes droitier ou gaucher, mais parce que c'est comme ça. Il y a des côtés où on peut être plus à l'aise. Voilà, donc il doit y avoir le moins de chair possible sur la peau. Et on le constate de toute façon à ça, vous voyez. Dès que j'enlève un peu de chair, ça se voit tout de suite. Maintenant, avec l'émasseur, je vais couper à droite de l'os du brechet. C'est ce que l'on a fait sur le poulet. À gauche, de l'os du brechet. Voilà. Et là, je vais pouvoir couper les fameuses aiguillettes, que je remettrai sur nos cuisses de canard lorsqu'elles reviendront. Et je remettrai pour autre moitié avec les ailes. Sachant qu'on peut charger un peu plus en aiguillettes sur les cuisses, qui sont moins charnues que les ailes. C'est comme pour le poulet, en fait. Où on met le solides sur les cuisses. Après, vous travaillez à l'éminceur ou au filet de sol. Généralement, on utilise le filet de sol. Pour les aiguillettes, je pique dans la carcasse. Et là, je prends l'appui sur la planche pour incliner légèrement le canard. Et je vais partir en faisant des tranches minces du sommet, en allant vers le brechet. Ce qui arrête ma coupe, c'est l'incision que j'ai faite le long du brechet. Aux extrémités, ce n'est pas bien épais. Voilà, vous en laissez deux ou trois tomber sur le côté. Alors, avoir un couteau qui coupe, c'est une évidence. Alors, c'est plus charnu ici. Là, ici, on n'a presque rien. On est déjà sur le bateau ou l'os du brechet. On essaiera de faire quatre, cinq, six escalopes. Alors, avec votre deuxième pince, vous remettez, comme pour l'agneau, au chaud. Ça évite d'avoir enlevé la fourchette de la carcasse. De toute façon, vous aurez toujours deux pinces en situation de service, puisque vous en aurez une pour la garniture et une pour la viande que vous travaillez. Merci. Donc, pour l'instant, je laisse de côté. Mais mon commis, normalement, a fait mon retour de cuisse. Vu que j'ai eu mon retour de cuisse, je peux remettre mes cuisses au chaud sur les plaques à accumulation. Vous pouvez travailler au réchaud, mais attention, si vous travaillez au réchaud, il faut travailler et maîtriser la chaleur pour le jus de cuisson. Ça peut être la difficulté majeure, c'est de maîtriser la flamme. Sinon, ça brûle et ça brûle très vite. Alors, ce que vous faites, suivant comment le canard est charnu, vous faites les aiguillettes, donc je vous rappelle que ce ne sont pas des magrets, puisque le magret peut être prévu d'un canard gavé. Là, ce sont des aiguillettes ou des filets de canard. On ne peut pas leur donner le nom de magret. Vous faites une aiguillette ou cette partie-là, cette demi-partie du canard pour deux personnes. Et vous ferez l'autre côté, un flanc de canard. Voilà, je vais chercher le mot, ça pourrait être un flanc de canard également. J'aurais pas dû m'arrêter, elles étaient plus belles tout à l'heure, mes aiguillettes. Voilà, rassurez-vous, vous n'aurez pas à parler, vous en le faisant. Alors, si vous en avez comme ça, qui sont un petit peu moches, ce n'est pas de la triche, mais il est intelligent de les garder. Et on ne va pas les jeter, on ne les sera pas sur la planche non plus, mais on les placera sous des aiguillettes plus belles. Ce n'est pas du tout manquer de dextérité. C'est travailler aussi avec intelligence, en plaçant la chair du canard, qui sera aussi appréciable, mais peut-être moins présentable, sous des aiguillettes, qui sont un petit peu plus uniformes et entières. On va surtout travailler et chercher ce qui est à l'extrémité. Parce que ce qui est à l'extrémité, si vous ne l'enlevez pas là, ça ne partira pas avec l'aile. Oui, alors le reste, on le laisse. Ce qui est important, c'est ici, là, vous voyez le bateau ? Il n'y a rien, il n'y a plus rien sur le bateau. D'accord ? Vous allez voir après. Retenez ce que je viens de vous dire. Voilà, donc nos cuisses ont été portées en cuisson en cuisine. J'enlève ma fourchette de la carcasse. Je pique de l'autre côté. Alors là, c'est le côté que je préfère parce que je vais aller en remontant vers moi et généralement, donc, je maîtrise un peu mieux. Alors, plus votre couteau tranche, plus vous serez à l'aise, bien sûr. Là, on essaie de les faire assez fines, entières, cependant. La finesse fait qu'on va en faire suffisamment. Vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon couteau ici ? Je suis passé également là. Et vous voyez qu'ici, là, le bateau, l'os, est à nu. Je ne gâche pas le chair, je n'en laisse pas sur la carcasse. Alors, avec la maîtrise, après, j'en fais pas assez souvent peut-être, où mon couteau ne coupe pas assez, on évite ce genre de petits escaliers que l'on voit. Vous voyez les marques qu'il y a dessus sur ma viande ? Cependant, quand vous passez à un brevet professionnel, vous ne réussirez pas uniquement parce que vous savez découper un canard. Bien sûr, il y a d'autres choses qui comptent. Alors, ces aiguillettes-là, je les mets de côté. Elles vont servir pour quoi ? Elles vont servir pour les ailes. Ça ne peut pas se découper comme un poulet, ça ? Est-ce qu'on peut découper un poulet comme un canard ? Oui, absolument, bien sûr. Ce n'est pas ce qu'on vous demande le jour de l'examen. Voilà, là, ça va être fini. Ah oui, ce qui reste de l'autre côté, ce sera pour l'examen. Je regarde par rapport à l'autre. J'ai terminé avec mes aiguillettes. J'ai terminé avec mes cuisses pilon contre pilon. J'enlève ma fourchette. Je reprends le canard vers moi. C'est-à-dire que j'ai les cuisses, les ailes, pardon, qui sont vers moi. Les ailes, d'accord. Dans le bon sens, je repique côté gauche dans la carcasse. Et là, avec ma cuillère, j'ai bien dit, avec ma cuillère, je vais décoller. Plutôt qu'avec le couteau, je vais couper. Avec la cuillère, je peux suivre ce qui se passe là, ici. Parce que si j'avais mon couteau, la lame est droite. En prenant la cuillère, on a une forme arrondie qui va bien épouser la forme de la carcasse du canard. Je viens jusqu'à l'articulation de l'aile. Je prends, donc je n'ai pas laissé de chair dessus, très peu. Vous pouvez rattraper et racler avec la cuillère. Quand je vous dis qu'une cuillère, le bord peut être un peu tranchant, c'est exagéré. Mais vous voyez que quand même, ça coupe suffisamment. Et là, je regarde ce que je fais. Et comme sur le poulet, on avait suivi cet os pour arriver à l'articulation de l'aile. Mais là, c'est la même chose. Rappelez-vous, sur le poulet, on avait fait ceci. Jusqu'en haut, du coup. Puis bifurqué sur la droite, en biais, puis tout droit, pour trouver l'articulation de l'aile. Alors toujours pareil, on est sur quelque chose de plus ferme. Bon là, ça va tout seul. Mais sinon, vous regardez. Je vais peut-être aller moins vite de l'autre côté. On voit cette articulation. J'ai ma deuxième pince. Évitez d'avoir trop la planche en congoyant. Le bridage n'a pas été enlevé complètement en cuisine. Je redresse une aile avec ses aiguillettes. Pour l'autre aile, même chose. Je vais glisser ma cuillère le long sur le bateau. Vous vous rappelez de votre question tout à l'heure ? D'avoir bien coupé les aiguillettes jusqu'à la carcasse. La carcasse, là, c'est le brachet. Tant qu'il y a des parties adipeuses qui adhèrent, tant que ça adhère à la carcasse, je ne peux pas avancer davantage. Voilà, là, on a presque fini. J'avais enlevé la fourchette qui me gênait. Alors là, que vous soyez droitier ou gaucher, vous serez gêné d'un côté comme d'un autre. Voilà, ici, vous voyez, je pourrais presque finir avec la cuillère à condition de voir où se trouve l'articulation. Je vais passer entre les deux. Vous la voyez, l'articulation, là ? Non. Ben, écoutez, regardez là. Enlevez votre main gauche que tu n'as pas dit. Là, ici. Voilà, parfait. Voilà. Donc, si je passe avec ma cuillère, je vais essayer d'aller au bout, et que je désarticule. Non. On ne va pas insister. Bon, on n'est pas loin. C'est quand même assez ferme comme chair. Cependant, vous avez vu jusqu'où je suis allé avec la cuillère. Si vous pouvez le faire avec la cuillère, c'est que vous avez compris, c'est que vous avez vu comment c'était fait. Avec un couteau, ça ne marchera beaucoup mieux. Parce qu'avec un couteau, si vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne trouverez pas l'os. Donc, il faut vraiment être dans l'articulation. Alors, là, ici, on a une carcasse où on ne peut plus retirer grand-chose, qui retournera en cuisine quand même. Il n'y a pas de cire comme tout à l'heure ici. Non, on va regarder s'il y a des solides, mais je ne suis jamais allé voir les solides sur un canard, parce que le temps de cuisson fait que c'est vraiment réduit. Vous voyez ? On va trouver peut-être quelque chose. Mais là, c'est quelque chose de gras, de gélatineux. On n'est pas du tout dans du moelleux comme sur le yariens, vous voyez. C'est tellement musclé, c'est tellement volatil, qu'il n'a pas six ou huit semaines comme un poulet, mais plusieurs mois, voire plusieurs mois, que l'on a du muscle, qu'on a quelque chose de ferme en chair. C'est d'ailleurs...